Les vraies raisons pour lesquelles les Occidentaux s'acharnent sur la Libye de Kadhafi sont les suivantes. Premièrement, le lancement d'un satellite africain. C'est Kadhafi qui offre à toute l'Afrique un satellite de télécommunication, et opère la première vraie révolution des temps modernes. Ce satellite appelé RAS commun assure la couverture universelle du continent, pour la téléphonie, la télévision, la radiodiffusion, et de multiples autres applications telles, que la télémédecine, et l'enseignement à distance. Pour la première fois, une connexion à bas coût devient disponible sur tout le continent, jusque dans les zones rurales grâce au système, par pont radio Wmax. Cette histoire démarre en 1992, lorsque 45 pays africains créent la société RASCOM pour disposer d'un satellite africain, et faire chuter les coûts de communication sur le continent. Téléphoner de et vers l'Afrique, était alors le tarif le plus cher au monde, parce qu'il y avait un impôt de 500 millions de dollars que l'Europe encaissait par an, sur les conversations téléphoniques, même à l'intérieur du même pays africain, pour le transit des voix sur les satellites européens comme un tel SAT. Un satellite africain coûtait juste 400 millions de dollars payables une seule fois, et ne put payer les 500 millions de locations par an. Quel banquier ne financerait pas un tel projet ? Mais l'équation la plus difficile à résoudre était. Comment l'esclave peut-il s'affranchir de l'exploitation servile de son maître, en sollicitant l'aide de ce dernier pour y parvenir ? Ainsi, la Banque mondiale, le FMI, les États-Unis, l'Union européenne, ont fait miroiter inutilement ces pays pendant 14 ans. C'est en 2006 que Kadhafi met fin aux supplices de l'inutile mendicité, aux prétendus bienfaiteurs occidentaux pratiquant des prêts à un taux usuraire, le guide libyen a ainsi mis sur la table 300 millions des dollars, la Banque africaine de développement a mis 50 millions, la Banque ouest-africaine de développement, 27 millions et c'est ainsi que l'Afrique a depuis le 26 décembre 2007 le tout premier satellite de communication de son histoire. Dans la foulée, la Chine et la Russie s'y sont mises, cette fois en cédant leur technologie, et ont permis le lancement de nouveaux satellites sud-africains, nigériens, angolais, algériens et même un deuxième satellite africain, est lancé en juillet 2010. Et on attend pour 2020, le tout premier satellite technologiquement 100% africain, et construit sur le sol africain, notamment en Algérie. Ce satellite est prévu pour concurrencer les meilleurs du monde, mais à un coût dix fois inférieur, un vrai défi. Voilà comment un simple geste symbolique de 300 petits millions, peut changer la vie de tout un continent. La Libye de Kadhafi a fait perdre à l'Occident, pas seulement 500 millions de dollars par an, mais les milliards de dollars de dettes, et d'intérêts que cette même dette, permettait de générer à l'infini, et de façon exponentielle, contribuant ainsi à entretenir le système occulte, pour dépouiller l'Afrique. Deuxièmement, l'institution d'un fonds monétaire africain, entre autres. Les 30 milliards de dollars saisis par M. Obama, appartiennent à la Banque centrale libyenne, et prévus pour la contribution libyenne à la finalisation de la Fédération africaine à travers trois projets phares. La Banque africaine d'investissement à Sirte en Libye. La création dès ce 2011 du Fonds monétaire africain, avec un capital de 42 milliards de dollars, avec Aoundé pour siège. La Banque centrale africaine, avec le siège à Abuja au Nigeria, dont la première émission de la monnaie africaine, signera la fin du franc CFA grâce auquel Paris a la main mise sur certains pays africains depuis 50 ans. On comprend dès lors et encore une fois l'arrache de Paris contre Kadhafi. Le Fonds monétaire africain, doit remplacer en tout, et pour toutes les activités, sur le sol africain du Fonds monétaire international, qui avec seulement 25 milliards de dollars de capital, a pu mettre à genoux tout un continent, avec des privatisations discutables, comme le fait d'obliger les pays africains à passer d'un monopole public, vers un monopole privé. Ce sont les mêmes pays occidentaux, qui ont frappé à la porte, pour être aussi membres du Fonds monétaire africain, et c'est à l'unanimité, que le 16 au 17 décembre 2010 à Aoundé les Africains, ont repoussé cette convoitise, instituant que seuls les pays africains, seront membres du Fonds monétaire africain. Il est donc évident, qu'après la Libye la coalition occidentale, déclarera sa prochaine guerre à l'Algérie, car, en plus de ressources énergétiques énormes, ce pays dispose d'une réserve monétaire de 150 milliards d'euros. Ce qui devient la convoitise de tous les pays qui bombardent la Libye, et qui ont tous quelque chose en commun, ils sont tous financièrement en quasi-faillite, les États-Unis à eux seuls, ont 14 000 milliards de dollars de dettes, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, ont chacun environ 2 000 milliards de dettes publiques alors que les 46 pays d'Afrique noire, ont au total moins de 400 milliards de dollars de dettes publiques. Créer des fausses guerres en Afrique dans l'espoir de trouver de l'oxygène pour continuer leur apnée économique, qui ne fait que s'empérer et ne fera qu'enfoncer les Occidentaux dans leur déclin, qui a débuté en 1884, lors de la fameuse conférence de Berlin. Car comme l'avait prédit l'économiste américain Adam Smith, en 1865, dans son soutien à Abraham Lincoln, pour l'abolition de l'esclavage, l'économie de tout pays, qui pratique l'esclavage des Noirs, est en train d'amorcer une descente vers l'enfer, qui sera rude le jour, où les autres nations vont se réveiller. Sous-titrage Société Radio-Canada